Salut ! Au bout d'un moment, il faut se lancer. Alors bienvenue sur ma chaîne Ludoraconte, je vais parler de lecture, d'écriture, d'événements liés à la littérature, mais aussi aborder les diverses anecdotes qui ont pu pimenter ma vie de lecteur et également affecter la vôtre à un moment ou à un autre potentiellement. Je m'explique. Qu'est-ce que j'entends par lecture ? Je vais vous emmener vers mon terrain de prédilection avec trois genres que je favorise, la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Ça ne veut pas dire que je ne vais parler que de ça, bien au contraire. J'adore également le young adult, je lis beaucoup de romans historiques, j'aime les polars et j'apprécie tout particulièrement les romans horrifiques. Coucou Stephen King. Et bien entendu, les dystopies. Mais et la littérature classique ? Et bien figurez-vous que j'étais assez fâché avec ce genre durant ma période collège et lycée quand j'étais plus jeune, tout simplement parce que je voyais ça comme une contrainte scolaire. C'est un livre qu'on m'imposait et du coup ma lecture en était complètement dénuée de plaisir. Mais il y a néanmoins une exception, c'est le trio Zola, Dumas, De Cervantes, qui sont trois auteurs que j'ai adoré. Et si je fais une vidéo sur la littérature classique et que je n'aborde pas au moins un des trois, c'est qu'il y a un sacré problème. Qu'on soit clair, je ne suis pas critique littéraire. Je ne vais faire qu'aborder les thèmes et les œuvres qui m'ont marqué. Oui, car même une œuvre qui m'a déplu a pu m'apporter quelque chose. Et ce, que ma lecture a été un long fleuve tranquille ou un véritable calvaire. Et puisque je suis lancé, je précise que je peux aussi bien parler de BD, de manga, d'e-book que de roman, mais aussi et surtout de jeux vidéo, de séries et de films. Tout simplement parce que beaucoup sont tirés d'œuvres littéraires, voire sont adaptés avec fidélité. En jeux vidéo, par exemple, et pas seulement parce que je suis un peu geek sur les bords, il y a la saga The Witcher qui fait suite aux 7 tomes écrits par André Zapowski. En film, il y a Harry Potter, tout le monde connaît. En série, il y a Game of Thrones, Altered Carbon et des millions d'autres pareils. Et l'écriture dans tout ça ? Et ben ouais, j'adore écrire. J'écris des nouvelles, des histoires courtes, des histoires d'horreur, mais aussi deux romans. Un de dark fantasy qui se passe dans un monde médiéval semi-maritime et un qui s'apparente plus à un genre de fantastique historique, donc avec des éléments de fantastique imbriqués dans l'histoire avec un grand H, et qui se déroulent à Bordeaux au XVIIe siècle. Oui, parce que j'adore Bordeaux, mais si j'avais le choix j'aurais fait sur Annecy car je préfère le cadre. Mais je connais moins la ville. Je pourrais très bien parler de techniques d'écriture qui ont marché pour moi, des expériences que j'ai pu faire, des trucs qui m'ont amusé, ou aussi de ceux qui ont pu me ronger le cerveau, et je pense qu'on va se marrer. Parce que chaque avis apporte sa pierre à l'édifice communautaire. Ok, et les événements liés à la littérature ? Il n'est pas exclu que je parle des Imaginales, des Utopiales, des matchs d'écriture, des salons, ou d'autres événements plus petits comme le Nano Vrimo. Ne serait-ce que l'an dernier où je suis allé aux Imaginales pour la première fois, on y rencontre des passionnés, des gens qui adorent l'écriture, la lecture, on y boit de l'hydromel, on y rencontre des auteurs, on parle avec eux, on échange beaucoup. C'était super enrichissant et j'ai adoré. Ne serait-ce que pour ça, j'estime que c'est intéressant d'en parler. Surtout parce qu'il y a une ambiance conviviale assez dingue quand même. Et si j'ai envie de péter un boulon, de parler de totalement autre chose, comme par exemple ce petit nounours ici qui peut avoir des diarrhées arc-en-ciel ou tout simplement faire apprête ma petite boule d'écaille que vous avez pu voir en vidéo d'intro, et bien je le ferai, pas vrai ? Ouais. Pourquoi est-ce que je décide de créer ma chaîne Booktube ? Parce que j'ai envie de vous faire découvrir des oeuvres qui m'ont marqué en espérant que vous puissiez les lire et passer un bon moment devant comme ça a été le cas pour moi. Après, pour être totalement franc, je fais également ça parce que ça me fait plaisir et parce que je pense pouvoir m'éclater en faisant. Au-delà de ça, mon objectif premier, celui auquel je tiens absolument, c'est de partager avec les gens, de communiquer avec eux. Donc à vous qui regardez la vidéo, le maître mot de ma chaîne, et j'y mets un point d'honneur, c'est l'échange. Alors la chaîne s'appelle Ludo Raconte, mais Ludo peut raconter ce qu'il veut, ce que je cherche avant tout justement, c'est d'échanger sur ces passions communes que nous avons. Vous l'aurez compris, moi mes maîtres mots c'est communauté, échange et partage, tout simplement. Et si vous vous êtes intéressés, dans ce cas j'aurais tout gagné, je serais vraiment super content. Voilà, on a fait le tour, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt. Le mot de la fin, la connaissance c'est une arme.